Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Détroit Become Human nous en sommes à l'épisode 13 Et on avait franchement bien géré l'épisode 12 On est reparti Ok Bonjour Monsieur Heureusement que Zlatko avait une voiture J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid Je l'ai vu un jour dans le garage Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi Ces gens que nous allons voir Comment t'as entendu parler d'eux ? Par des androïdes que Zlatko avait capturés Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière Et si c'était un mensonge ? Si c'était un autre piège ? Tout ce que je sais c'est que ces androïdes y croyaient Jusqu'à ce que Zlatko les tue Ok Ça va je suis rassuré quand même d'être avec le frérot J'ai un vigile avec moi Est-ce que c'est encore loin ? On devrait y être d'ici une heure Une heure aussi ? Oh là Ce n'est pas bon signe Ok Inspectez le moteur de la voiture Ok c'est un petit délire là la voiture Très sympa les sièges qui se retournent en tout cas Très bien Bon les gars je m'y connais sur mon accorroie Un joint de culasse peut-être Alors trouver un abri D'accord Très bien Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas Oh là là on va trouver un... Continuer à pied j'imagine Il fait moins 10 degrés Alice n'y arrivera pas On doit trouver un endroit où passer la nuit Il n'y a nulle part où aller dans les environs-cars Je fais tout le tour pour voir si tout est aux normes Bah Je ne comprends pas Ok bah on va traverser Il n'y a nulle part où aller Ouais trouver un abri Bah les gars je sais bien mais A chaque fois qu'on cherche un abri avec Kara les gars ça part en couille Je ne vois pas où aller en fait Ah ok d'accord 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 On s'est arrêté juste devant un panneau avec une flèche jaune Qui nous dit d'aller par ici On y va évidemment Quelque chose me dit qu'on va encore tomber sur un psychopathe Bah Kara n'a pas de bol les gars J'y vais solo là ? Vous me rejoignez après sûrement Oh Très bien qu'est-ce que c'est ? Parc d'attraction pirate Par là-bas On doit trouver un abri On ne peut pas rester dans le froid Inspecter les bâtiments abandonnés Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps Alors attends Je t'interromps Hop il n'y a rien à faire Très bien on continue Inspecter Les bâtiments abandonnés Mais il n'y en a même pas en fait Ce n'est même pas des bâtiments C'est des attractions de mort Mais ah Ah oui d'accord Inspecter comme ça Non Nulle part où passer la nuit Trop de vent pour Alice Très bien Donc je suppose que Si on peut inspecter de cette manière Ah on a quelque chose ici On peut aussi inspecter là Structure endommagée Dangereuse On a une analyse évidemment De la scène incroyable Attendez Là il n'y avait rien là Ok il n'y avait rien Très bien On avait quelque chose à fouiller juste devant On va voir Niveau objectif On en est où Toujours inspecter les bâtiments Aucun problème Rien d'actualisé C'est bizarre quand même Qu'il laisse des parcs d'attraction Oh Monsieur Madame Madame Monsieur Monsieur Madame On a quelque chose Attends je peux inspecter ici aussi Ah 10 heures de bonne aventure Prenez garde Car le danger peut venir de n'importe où Très bien Qu'est-ce que c'est Ça c'est un mannequin Ça c'est un mannequin ça Ah non Peut-être qu'ils recherchent R9 aussi Attends je vais regarder la carte avant Ouais c'est un mannequin C'est un mannequin Ok il n'y a rien à faire ici Vous êtes ici Très bien Qu'est-ce qu'il peut se passer dans un parc d'attraction comme ça les gars Je ne comprends pas Ah je peux peut-être l'allumer Bienvenue sur l'île aux pirates moussaillons Préparez-vous à vivre une aventure incroyable Bienvenue sur l'île aux pirates moussaillons Préparez-vous à vivre une aventure incroyable Très bien Ça c'est fait On va aller voir là-dedans On ne peut pas rentrer Dommage Là c'est une attraction Je suppose qu'il ne vaut mieux pas y aller Qu'est-ce qu'on a d'autre On va continuer Qu'est-ce qui peut nous arriver Vous croyez qu'il y a Ah c'est possible qu'il y ait en fait un gang d'androïdes rebelles À la recherche aussi des rats neufs Trop petit pour trois Ah mais les gars faites un effort aussi Je suis un androïde je ne peux pas Je ne peux pas me plier en deux là Qu'est-ce que c'est que ces conneries Il y a des emballages On va avoir du mal à trouver un abri Les gars il y a un truc je ne comprends pas Pourquoi on ne va pas dans le premier là Où c'est soi-disant trop petit On s'empile Et puis voilà basta les gars On aura assez chaud L'intérieur a l'air sûr Ah On a enfin quelque chose Ok Magasin abandonné Trouver Entrer dans le magasin abandonné On a autre chose à faire J'ai loupé quelque chose J'ai clairement loupé quelque chose On a trouvé le magasin Je vous avoue que ça m'embêterait Qu'est-ce que ça peut être Squelette On va essayer d'aller plus loin On va prendre le risque Au pire on tombera sur quelqu'un Au mieux on débloquera la situation Ou une action possible ou autre Parce que ce cadenas m'intrigue fortement Ok les autotamponneuses C'est pas ouf pour être en sécurité Entrer dans le magasin abandonné Ok Le manège c'est pas ouf non plus Bon on n'a pas le choix On va devoir rentrer dans le magasin Ah quoi que Non Ok on n'a pas le choix Alors qu'est-ce que ça peut bien être Qu'est-ce que ça peut bien être Allez vas-y on y va les gars J'ai sûrement dû louper quelque chose J'en sais rien J'en ai aucune idée Je vais le faire Et voilà D'accord on peut lire Ce petit magasin Très bien Hop suivant Oh vous êtes beau Oh Un groupe androïd Un groupe androïd nominé pour une récompense D'accord Très bien Incroyable Oui finalement tu peux leur donner la voix Qu'ils veulent Ils peuvent pas tomber un malade Ou tu vois ils sont obligés d'assurer des concerts Vous imaginez un Johnny Hallyday androïd On aurait été On aurait été foutu les mecs Ok Ah Voilà des choses intéressantes Bah prends Oh non Non mais c'est abusé les gars Fais Voilà Je vais faire le feu ici Pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée Non non on aurait peut-être dû le laisser ça Non Oh Un oreiller Très bien J'ai déjà un lit Attendez Faut le mettre où le lit Faut le mettre au sol Ah très bien Préparez-le Bon c'est un lit pour une personne On est des androïdes Nous on a pas besoin de dormir Alice Allez Parlez Alice Ah 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 Qu'est-ce qu'on a là Examinez l'arme Action faisable Hop On l'armait Très bien Ok voilà ce que je pense Je pense que Luther Il va nous la mettre à l'envers Il va y avoir quelque chose Il va y avoir quelque chose avec Luther Il va péter un câble Il va quitter l'école Et ça Ça me fait bien peur Est-ce que tu penses qu'on sera communs un jour ? Réalise Sincère Optimiste Bon allez un petit peu d'optimisme Ça fait pas de mal dans la vie d'un peu d'optimisme tu vois Tant qu'on est ensemble C'est tout ce qui emporte C'est beau Allez Allez viens me coucher Je sais pas ce que va faire Luther Je sais pas qui va faire quoi Mais il va se passer quelque chose C'est évident Border Alice Viens ma petite Bordons nous Ne t'inquiète pas Luther et moi on ne bougera pas d'ici Il faut que tu te reposes maintenant Tu peux me raconter une histoire Cara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire Mais t'auras pouvoir te retrouver une Princesse licorne chevalier Allez princesse Il était une fois une jeune princesse qui Non pas une histoire comme ça Oh Alice Tu peux en inventer une ? Il était une fois Une petite fille qui Qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles mais Elle était différente Elle vivait dans l'ombre L'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse C'est alors qu'elle rencontra un robot fille Qui était programmée pour obéir aux ordres Mais qui pour une fois pensait qu'elle devait désobéir C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble Pour vivre une vie meilleure De terribles dangers se dressaient sur leur chemin Mais Mais elles restèrent ensemble Et finirent par tous les surmonter Pendant leur voyage Pendant leur voyage Elles rencontrèrent Un autre robot Qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien Elle finit comment l'histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves Et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps Les histoires se finissent toujours bien Et dans la vraie vie c'est pas pareil Ah Alice c'est la famille Tu voudras bien venir me dire bonne nuit hein Luther Oui Oui bien sûr Bonne nuit Alice Fait de vos rêves Parlez à Luther Je sais pas ce qui va mal tourner les gars Je vais être honnête avec vous J'ai pas hâte J'ai pas hâte que ça tourne mal Neige, plan, passé On s'en fout du passé Ah merde je pensais un plan pour demain en fait Enfin d'accord très bien Bon c'est un petit peu brouillon hein Pour savoir exactement ce qu'on va dire C'est assez terrible là dessus Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie Il neige encore On a une longue route demain On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être vu Kara Tu n'as jamais rien remarqué de différent Chez Alice Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Attends Non Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah Luther il me kiffe un peu plus Ok Kara Non c'est quoi le délire C'est des endroïdes Allez les gars tout pour Kara Tout pour Kara Luther je crois qu'on va devoir faire un sacrifice Protéger Alice Voilà ici ce qu'il y a Ok Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-nous tranquille N'ayez pas peur Nous ne vous ferons rien Hein ? Nous sommes comme vous Nous nous appelons Jerry Nous travaillons ici avant que le parc ferme Parfois les humains viennent nous faire du mal Nous sommes venus voir qui vous étiez Pardon de vous avoir fait peur Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit On sera parti demain Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu Les enfants adoraient venir ici Elle a l'air triste Ces derniers jours ont été difficiles pour elle Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer Elle va adorer Est-ce que ça lui dit ? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive Alice je pense pas que ce soit une bonne idée Je crois que tu n'as pas le choix Ok si on les aurait repoussé Peut-être que ça serait parti en couille Je sais pas si ce qu'on a fait c'est bien J'ai peur rejoindre les Jerry dehors Ils s'appellent les Jerry Putain j'en peux plus Qu'est-ce que c'est ? Bon on va essayer de lui apporter un peu d'amusement à la gamine Je pense Ça fait peur en tout cas Les mecs ils peuvent juste frapper tu vois Ok réactiver le manège Très bien D'accord genre il y a encore de l'électricité Ok pourquoi pas Ok C'est très bizarre C'est très bizarre Les Jerry ils font peur un peu Tu vois toujours à sourire Ils sont encore dans un délire de De faire vivre le parc C'est la première fois que je la vois sourire Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement Ils ont plus de la vêtement C'est la première fois qu'il y a d'une en route On vous dit que je suis raciste Un délire de la même Et c'est la fin, premier sourire, j'ai peur parce que ça vous savez très bien ce que ça sent, ça sent le moment fun avant la cascade, comme on l'appelle, l'escalope, l'escalade vers l'enfer, et à mon avis ça va être terrible ce qui va se passer après, donc profitez de ce premier et sûrement dernier sourire parce que clairement la suite, à mon avis, à mon humble avis, ça sent pas bon. Alors, on avait une action à faire dans la taverne, on avait trois actions loupées à faire, je ne sais pas lesquelles ça aurait pu être, par contre, en vrai, on s'en est plutôt bien sortis, on les a pas menacés, on les a pas repoussés, on a pas fait de tir de sommation, on a juste interrogé, donc aucun problème, les Jerry n'étaient pas méchants, on a protégé Alice parce qu'on a pas pris l'arme, ne jamais prendre d'arme à feu encore une fois, vous savez que c'est ma priorité. On va s'arrêter là, maintenant que God of War est terminé, vous aurez un D3 très bientôt, je vous fais des bisous, portez-vous bien, à dans deux jours pour la suite de D3, à très vite tout le monde, ciao, ciao.